Vous n'y croyez pas, apparemment ? Je dirais, ne pas... On se demandait, c'était trop beau pour y croire, quelque part. C'était trop beau pour y croire ? Absolument. Mais en même temps, c'était inscrit dans l'histoire. C'était inscrit dans l'histoire. Je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé mon propos, en disant, on vit souvent des événements historiques sans s'en rendre compte. Et cet événement est là. Et le Congo, je pense, c'est aujourd'hui, cette année 2019, où, en fait, les acteurs aujourd'hui qui auront la responsabilité, la responsabilité de l'avenir du Congo, aujourd'hui, ils ont en main, je dirais, une opportunité, une opportunité qui est exceptionnelle. Celui de voir à la tête de ce pays, de cette République, une conjonction de la volonté populaire, du changement, mais un changement non pas en disant, nous faisons table rase du passé. Oui, on fait table rase des certaines antivaleurs, des antivaleurs qu'on déplorait tous. Mais en même temps, on est dans une perspective de réconciliation nationale, mais tout en allant vers ce que doit être le Congo. Des antivaleurs qu'il ne faudra pas minimiser, justement. Mais c'est quand même un changement qui intervient, Jean-Pierre Calotta. Ce n'est pas un changement, mais d'une France, mais d'une Belgique, mais d'une... voilà, d'Allemagne. Pas du tout. Le Congo est en train de construire sa propre histoire. Effectivement, il y a la France, il y a tous ces pays que vous venez de citer, mais je crois que nous sommes inscrits dans une perspective, dans une destinée qui nous est propre. L'histoire nous appartient au Congo. C'est à nous de l'écrire, de l'écrire selon la grâce que Dieu nous donne, selon les intelligences que Dieu a données à chacun des acteurs, et à toutes les filles et les fils de ce pays, pour faire en sorte que de ce Congo qu'avait révélé Mumba, qui devait montrer à la face du monde que l'Africain au pouvoir pouvait changer la destinée de ce pays et être une véritable opportunité pour le reste du monde. Alors, quel est votre commentaire personnel sur cette génération des fils de Kabila, fils de Tshisekedi, qui pratiquement défient les pronostics et les cartes préparées en Occident pour, justement, que cette passation du pouvoir se passe dans une sorte d'écarnage ? Vous savez, si on a été élevé avec des valeurs, des valeurs du service qu'on doit rendre à la nation, quelles que soient, je dis bien, quelles que soient les années, on ne perd pas ce qui nous a été inculqué. Vous avez parlé du président Félix Tshisekedi, il a été à bonne école, il a reçu de son père ce qu'il va aujourd'hui exprimer au travers des fonctions qu'il avait. Le président Joseph Kabila a démontré, et je crois qu'il a déjoué à la face du monde toutes les pronostics qui étaient donnés jusque-là. Mais il a fait avec maestrio ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il laissera le pouvoir. Et on voit dans le chef de ces deux, que vous venez de citer, l'expression de ce qui est de meilleur pour le Congo, aujourd'hui. Et nous devons en tirer exemple. Mais surtout, et c'est là où, au-delà de l'euphorie, de la situation telle que nous la vivons, je dis on vit un moment historique. Voilà une génération, une génération qui a grandi durant une période qui était assez trouble. Mais les valeurs sont là, les valeurs de l'unité du Congo, les valeurs du devoir, le peuple d'abord. Et ces valeurs seront mises en action, en tout cas c'est notre souhait aujourd'hui, pour l'avenir du Congo de demain. C'est ça qu'il faut retenir, au-delà de tous les aspects des héritages qui sont là, qui est un héritage spirituel, mais c'est plutôt l'héritage aujourd'hui qui est de ce service pour le Congo. Alors, avant de terminer ces préliminaires, je voudrais quand même qu'on revienne à Kabila et qui s'est dit lors de la cérémonie de remise en prise, Kabila laisse tout à son successeur au Palais de la Nation. Vous l'avez vu comment il est rentré à bord de sa 4x4 pick-up, voilà, avec son chauffeur au volant. Il est parti, comme ça se passe dans des grandes capitales, en Occident, à l'Élysée par exemple, comme ça se passe à la Maison Blanche, comme ça se passe justement aussi à Berlin. Quelle a été votre perception en Europe, vous les fils du pays, la diaspora ? C'était une fierté, et ça je peux vous le dire, une fierté dans le sens où, je dirais, en dépit de tout ce qui, je dirais, les prophètes de mauvaise augure, qui annonçaient le chaos à venir, je disais, nous vivions en ce moment-là, quand je voyais cette image, je disais, voilà ce que devrait être, je dirais, l'expression de l'alternance politique. Dans le cas des fils et des filles de ce pays, on n'a pas besoin de leçons à recevoir, n'en déplaise à certaines officines de l'Occident. Nous voulons un Congo dans la paix. Les Congolais l'ont démontré qu'on va au-delà de nos passions. Effectivement, il y a eu une période de campagne qui était suffisamment passionnée, avec des divergences de point de vue, bon, on peut souligner ce qui est normal, mais l'essentiel, c'est la maison commune qui est la nôtre, c'est le Congo. Et je crois que c'était la victoire du Congo au-delà de la personnalité de toutes ces personnes. C'était l'expression de la volonté du Congo. La paix retrouvée, les uns et les autres, allons au travail maintenant. C'est ça qui est le plus important. Très bien. Vous l'avez bien introduit, allons au travail. Les décisions qui sont prises maintenant seront déterminantes pour l'avenir de cette nation. Vous l'auditez et vous l'affirmez à la question, en réponse à la question, la RDC à la croisée de chemin. Vous avez la parole. Vous savez, je disais que ce moment historique, l'histoire posera, et nos enfants et nos petits-enfants nous poseront des questions. On aura des comptes à rendre par rapport à l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le Congo, je pense qu'on nous devra réinventer une nouvelle gouvernance. Et je pense qu'il y a des hommes pour ça. Et je pense que le chef de l'État, M. Anton Félix Tshisekedi, est suffisamment aujourd'hui entouré et outillé pour que cela puisse s'accomplir. Mais de deux bords, je parle de deux bords, parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans une configuration qui, si on regarde sur papier, serait une cohabitation. Mais ce que nous appelons... Une coalition, beaucoup préfère le concept de coalition, mais une coalition qui risque de nous amener à continuer avec les antivaleurs auxquelles vous avez fait allusion. Est-ce que ça sera possible ? Réconciliation et rupture avec les antivaleurs, est-ce que ça sera possible ? Je pense une chose. Avec une majorité qui appartient au FCC. Politiquement, c'est une situation de cohabitation. Mais pour le bien du Congo, ça doit être une situation de coalition. Nous devons travailler ensemble, de tous bords. Mais quelles que soient, je dis bien, quelles que soient les conceptions que nous avons de nos politiques, du bien commun, mais je pense qu'on peut se retrouver sur l'essentiel. On peut se retrouver sur le fait que l'avenir du Congo... Pour l'avenir du Congo, nous devons dépasser nos, je dirais, nos querelles partisanes. Quels que soient les compétences, politiques ? Mais la politique, bien sûr, on ne peut pas s'en départir, dans le sens où il y a un Parlement qui est d'un bord politique, c'est le FCC. Bien sûr, le FCC en lui-même, c'est un conglomérat de partis politiques, mais qui avait choisi, en ce moment-là, une certaine ligne politique. Il y a cash, il y a le président Tshisekedi, qui est suffisamment, je crois, qui a la légitimité populaire et la légitimité qu'il faut pour conduire la politique, aujourd'hui, de la nation, selon les prérogatives que lui confère la Constitution. Et avec toutes ces personnes qui les entourent, je pense, et je crois que c'est de leur devoir, d'amener ce pays, d'appliquer ce qui est dans nos lois, ce qui est complètement légitime, mais de faire en sorte que ce qui sera dit soit fait et soit accompli. Nous avons la responsabilité, ils ont la responsabilité, aujourd'hui, de montrer à la face du monde que les Congolais sont le concours de ceux qui, en réalité, cherchent à, soi-disant, nous aider, mais en réalité, ce sont les matières premières du Congo qui intéressent certains, mais que les Congolais eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils sont, sont intrinsèquement, suffisamment intelligents pour changer et transformer ce pays, faire de ce pays qu'il soit ce Congo que nous rêvions, ce Congo que Lumumba avait rêvé, mais dont nous voyons, aujourd'hui, que c'est possible d'accomplir quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, mais, bien sûr, les hommes étant ceux qu'ils sont, il ne faut pas, comment je dirais, se tromper de cible. C'est un moment qui sera un moment, certes, euphorisant, mais c'est un moment qui doit être un moment où on doit réfléchir sur ce qu'on fait, mais en même temps, on doit se poser réellement la question de savoir quelles sont nos responsabilités. Alors, il y a là un vrai problème. La base, rappelle à Félix, tu sais qu'il dit, le président, le nouveau président, qu'il ne faut pas oublier ce que papa avait dit, le peuple d'abord, le peuple d'abord, c'est le social, c'est aussi la justice. Mais, il y a la réconciliation. La réconciliation, c'est aussi faire tabou la raza de certains péchés commis, certaines bêtises commises, avant son arrivée aux affaires. Mais, il prend aussi la rigueur. Comment va-t-il s'y prendre ? Quelle décision va-t-il prendre ? Est-ce qu'il ne sera pas dans l'embarras ? Fabien, il ne peut pas être dans l'embarras, quoi qu'il en soit, la réconciliation n'exclut pas, n'exclut pas la responsabilité, n'exclut pas le fait que certaines, je dirais, choses qui ont été commises soient traitées. Il faut tout mettre sur la table. Quand on parle d'antivaleur, on ne peut pas du jour au lendemain dire, bon, on efface, on oublie. Mais, on oublie en réparant les fautes qui ont été commises. La réconciliation n'exclut pas la réparation. La réparation, nous sommes suffisamment intelligents pour voir comment ce qui a été mal fait ou les choses qui doivent être réparées par rapport, sur le plan de la justice ou sur le plan... Les prisons devront s'ouvrir ou attirer les délinquants fiscaux, les détourneurs des déniers publics. Il faut qu'il y ait réparation. La réparation amène la réconciliation nationale. Cette réconciliation avec la réparation qui va avec fera en sorte que nous sommes suffisamment responsables de nos actes et nous savons regarder, mais à froid, la situation qui est la nôtre aujourd'hui et comment faire pour avancer, comment faire pour éviter les horreurs du passé. Mais si on ne fait pas ce travail en nous, on n'aura qu'une situation d'euphorie. Voilà, le pouvoir a changé, que les choses anciennes continuent. Ce n'est pas dans cette perspective que s'inscrit le président de l'Europe. Beaucoup de gens, même vous en Europe, vous vous êtes posé cette question. Chiseké dit, Félix aura-t-il réellement tous les pouvoirs ? Aura-t-il vraiment les mains libres ? Eh bien, selon nos indiscrétions, eh bien, le chef de l'État, Joseph Kabila, il est sortant, est parti pour se reposer et Chiseké dit, Félix a les mains libres pour agir conformément à la loi fondamentale, à ses prérogatives. Maintenant, s'il commence la rigueur, réparation, est-ce qu'on ne va pas crier « chasse aux sorciers » ? Il n'est pas question d'avoir une chasse aux sorciers. Je ne pense pas que c'est ça qui a été dit. Mais ce qui est clair, c'est que voilà un homme nouveau, voilà une nouvelle perspective qui se présente au Congo. Il y a des hommes responsables qui l'entourent et ils le feront. Mais il faut savoir une chose. On avance, certes en oubliant le passé, mais il faut réparer. Si j'ai un préjudice que j'ai commis à ton égard, certes nous pouvons nous réconcilier, mais en réparant. Et cela n'empêche pas de continuer en bonne intelligence à collaborer, à travailler ensemble. Mais cette réparation est nécessaire. Elle permet de penser les plaies. Et c'est tout à fait normal. Il a les prérogatives que lui confèrent la loi et la Constitution. Il a tous les règles du pouvoir tels que le définit la Constitution de la République du Congo. Le Parlement jouera son rôle. Chacun sa partition pour le bien-être du Congo. Est-ce que les gens sont-ils prêts, lorsque vous observez la classe politique, du moins avec cette rentrée parlementaire, je parle de l'ouverture de la troisième législature, est-ce que les gens sont-ils prêts à accepter des concessions ou des décisions historiques de Félix-Antoine Tusekedi ? Réduire les émoluments des députés, des ministres, réduire le train de vie et la vie des jouissances pour, au bénéfice de ces Moutachua-Yombo qu'on appelle les damnés de la terre, ce peuple qui a tant souffert, est-ce qu'ils vont lui permettre d'agir ? Il a le pouvoir de le faire. La constitution lui confère. Ça, c'est la théorie. Il y a la théorie, mais il y a les hommes pour ça. Je pense qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Il est au pied du mur, il y a une œuvre à construire, il y a un Congo à diriger, à diriger avec les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Et je crois que les mécanismes qui permettraient aujourd'hui que le Congo soit gouverné tel qu'il le faut, ils sont là. Donc on n'a pas besoin de réinventer la roue. Même si les roues peuvent être assez différentes. Mais la perspective qui se présente à nous aujourd'hui est que la responsabilité, que ce soit celle du président de la République, que ce soit de celui qui sera le premier ministre ou de la majorité qui sera en place au Parlement, c'est que, et comme ça a été rappelé au président de la République, le peuple d'abord. Le peuple d'abord par rapport à ses attentes. Le Congo, aujourd'hui, malgré ses richesses, 183e dans le classement doing business, on se retrouve dans le classement de pays pauvres, voilà le travail qu'il faut faire pour sortir le Congo de cette situation. Cela va demander de la sueur, cela va demander du sang et même, certaines personnes seront plus ou moins déçues, mais il y a un travail à faire. On n'aura pas la réussite du Congo sans ce travail-là, on n'aura pas la réussite du Congo sans souffrir, il faut accepter de souffrir pour le Congo. Il faut accepter ce travail pour le Congo, ce travail sur soi-même. On n'est pas là pour jouir des certains privilèges que peuvent accorder la République par rapport aux postes de certains, mais ils sont là pour travailler pour le Congo. Et je pense, et c'est de notre devoir, on n'a pas à attendre quelque chose de l'Occident, on n'a pas à attendre quelque chose des organisations internationales de Bretton Woods ou consorts, le premier à pouvoir aider le Congolais, c'est le Congolais lui-même. Par rapport à notre mentalité, un reformatage de notre disque dur afin d'imposer une situation nouvelle. Il faudrait que, pour ce Congo, nous disions un jour, comme l'avait dit Jerry Rawlings, même si le diable en personne venait pour chercher à diriger ce pays, ceux que nous ferons de ce Congo feront en sorte qu'ils soient incapables de prendre la main sur ce pays. Les filles et les fils de ce pays, ils sont suffisamment intelligents pour relever le défi qui se présente à nous. Alors, l'intelligence n'est pas synonyme aussi de l'intégrité lorsqu'on place de docteur à thèse. Les vraies thèses ou les fausses thèses, on voit qu'ils nous surprennent désagréablement dans ce pays. À la tête des régies financières, oui, Deo Urugiza nous a donné un temps ici. Malheureusement, quand il est parti, on a vu que la mobilisation des recettes a donc baissé. Qu'est-ce qu'il faudra qu'ils prennent comme décision à ce niveau ? Vous savez, il y a une chose. Là, vous posez des questions purement techniques. Il y a aujourd'hui une situation, c'est que la loi, il y a des mécanismes qui peuvent permettre aujourd'hui de réprimer ceux qui sont des délinquants à col blanc qui détournent les dénés de public. Mais quand je dis mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est aussi mettre les mécanismes de contrôle, les mécanismes de gestion qui permettraient au Congo de se retrouver dans une situation financière convenable. On a vécu, en tout cas, l'économie du Congo avait vécu dans les années passées sur une économie de rente, de rente par rapport à nos richesses minières. Mais aujourd'hui, il y a la fiscalité qui doit être revue. Il y a eu une réforme de la fiscalité au Congo avec la TVA commencée depuis 2011 et 2012. Certes, on n'a pas encore atteint un niveau suffisamment de recouvrement des impôts, que ce soit en termes de TVA et autres impôts qui permettraient d'augmenter la richesse. Vous vous rappelez, dans les années passées, on évoquait le fait qu'un pan de l'économie du Congo est informel et qu'aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est d'amener à ce que cette économie qui est informelle aujourd'hui au Congo, parce qu'à peine, je dirais, 30% des personnes en âge de travailler travaillent dans des entreprises qui sont déclarées dans une économie qui est complètement formelle. mais le reste, il y a tout un pan de la richesse du Congo qui disparaît au travers du travail au noir. Rappelons ça comme on veut, les gens, c'est de bruit. Il y a une situation qui a été tolérée pour garder un certain équilibre social. Il y a du chômage qui est du chômage déguisé. Mais il faudrait que ce travail-là soit fait de façon à sortir toutes ces milliers de travailleurs congolais et d'une situation de précarité en les ramenant dans l'économie qui est formelle. Les mécanismes pour y arriver, on les avait exposés dans le passé. On peut, bien sûr, s'il y a suffisamment de temps, exposer comment pouvoir, quel est le chemin pour y arriver, mais ce n'est pas l'objectif de cette émission. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que les mécanismes sont là. Les hommes sont là, mais laissons-les travailler. Laisser le président de la République, il vient à peine de commencer, mais on verra l'impact des mesures qu'il est en train de prendre, mais il faut que le Congolais comprenne une chose, le travail qui est devant, ce n'est pas une autre personne qui viendra le faire à notre place, c'est à nous de faire, c'est à nous de travailler pour que demain ce Congo soit prospère et ce Congo qui attire autant d'investisseurs, mais dans le passé, nous ne bénéficions pas des recettes ou du moins de nos propres richesses. Mettons-nous au travail pour que cette situation puisse changer et soutenons le président de la République et bien sûr tous ceux qui auront à travailler dans cette situation. Le soutien dans nos journaux tous les jours ici s'attend, oui, comme du petit pain, des soutiens de toutes les couches de la population congolaise, donc à ce niveau-là, pas de souci. Jean-Pierre Carletta, je vous remercie, on y reviendra avec des propositions concrètes en rapport avec les éventuelles décisions du nouveau chef de l'État de la RDC pour ce soir. Nous vous remercions. Merci. Dans quelques instants, le second invité de ce soir.